Et le journal des sports, un 31 décembre, ça n'est pas facile, l'héroïque Simon Dutin a gratté, gratté, gratté et a trouvé quelques images de Liga. On joue le 31 décembre. Et oui, championnat espagnol, le foot anglais s'est arrêté hier, fin de la 17ème journée du championnat espagnol et le soir en jaune de Villarreal qui s'est imposé sur le plus petit des scores, victoire 1 à 0 grâce à ce but de Bruno Soriano à la 64ème minute. Regardez-moi ce beau coup franc du côté où le gardien était placé, c'est toujours encore plus dur à marquer. C'est Valence, la victime du soir. Valence qui ne va pas très bien, c'est Gary Neville, l'ancien de Manchester United qui est désormais entraîneur. Avec ce succès, Villarreal est désormais 4ème derrière l'intouchable Barça et les deux équipes de Madrid. Valence, c'est un petit peu plus compliqué. Valence, 10ème qui affrontera le Real lors de la 18ème journée. En France, en revanche, on est cool. Pas grand chose au 31ème. C'est la trêve des confiseurs. La Coupe de France reprend dès ce samedi. On n'a pas chômé durant les fêtes. Le PSG a notamment fait un gros stage de préparation physique au Qatar. Les échéances sont nombreuses pour les joueurs de Laurent Blanc. Le bilan et les objectifs de l'équipe parisienne avec Corentin Meignet. Le PSG requinqué à l'aube de la nouvelle année. Loin de la capitale, c'est à Doha que les hommes de Laurent Blanc se sont préparés à leurs prochaines échéances. Quatre jours de stage placés sous le signe du travail physique, histoire d'enchaîner les victoires et les titres en 2016. On a très bien travaillé. Physiquement, on a bien bossé. La partie sportive s'est très bien passée puisqu'il y a eu un stage de qualité. Il y a eu des bonnes séances de fêtes réalisées avec beaucoup d'intensité. On en a besoin pour faire une bonne deuxième partie de saison. On a prouvé l'année dernière que le stage pouvait être très important. Important aussi pour réaffirmer leurs ambitions sur la scène européenne. En s'imposant hier contre l'Inter Milan, actuel leader de Serie A, le club de la capitale continue d'impressionner ses adversaires. Paris, en ce moment, est l'un des meilleurs équipes de l'Europe. Ils ont des joueurs vraiment top et je pense qu'ils ont une chance de gagner cette Champions League. Les joueurs, eux, sont déjà tournés vers cet objectif suprême. À six semaines du choc contre Chelsea, en huitième de finale. Comme je vous l'ai dit, ça arrive vite et bien sûr que c'est dans nos têtes. Mais avant, il y a d'autres matchs à jouer. Mais c'est sûr qu'on le sait, c'est un de nos objectifs. Sachant qu'en championnat, on a quand même pris une grande avance. Même si on va être sérieux jusqu'au bout, on a des objectifs peut-être de record aussi. Avec 19 points d'avance sur ses poursuivants, le PSG souhaite plier au plus vite la Ligue 1. Mais pour les propriétaires Qataris, l'important est de concurrencer les autres puissances du football mondial. sur et en dehors des terrains, à l'image des nombreuses activités marketing en marge du stage de Doha. Voilà le Paris Saint-Germain qui affrontera Wasca, le club de CFA. Ce sera dimanche en Coupe de France. Il est temps pour moi de m'effacer derrière les images, les souvenirs et les belles émotions qui ont marqué cette année 2015 de sport. C'est raconté par Tristan Molineri. Le PSG devient champion de France pour la troisième fois d'affilée. Mais son parcours européen s'arrête en quart de finale de la Ligue des Champions face au vainqueur, le FC Barcelone. Avec son trio Messi, Suarez, Neymar, les Catalans remportent cette année quatre autres trophées. De l'autre côté de la planète, la folie au Chili qui fête sa victoire en Copa América. En Afrique, Hervé Renard entre dans l'histoire. Il s'adjuge sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations, cette fois avec la Côte d'Ivoire. 2015, l'année du renouveau pour le stade français. Il bat clairement en finale du top 14 et soulève le bouclier de Brennus pour la première fois depuis huit ans. La Coupe du Monde en Angleterre est marquée par l'humiliation du 15 de France, écrasée en quart de finale par la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks conservent leur titre de champion du monde en dominant l'Australie en finale. Trois semaines plus tard, le pays pleure l'une de ses icônes. Jonah Lemou décède d'une crise cardiaque à seulement 40 ans. Comme en 2008 et 2014, Lewis Hamilton devient champion du monde de Formule 1. Le pilote britannique de Mercedes survole la saison avec 10 succès sur 19 Grands Prix. En juillet, la F1 perd l'un de ses grands espoirs, le français Jules Bianchi, âgé de 25 ans. En tennis, Novak Djokovic triomphe à l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. A Roland-Garros, le Serbe chute face à Stan Wawrinka. Elle aussi n'a connu qu'un seul accro en grand chelème. L'américaine Serena Williams n'échoue qu'à l'US Open. Voilà, une belle année de sport. On aurait aimé vous parler de la victoire de Chris Froome dans le Tour de France, du triplé, du Saint-Bolt lors des championnats du monde de Pékin ou encore des victoires de l'équipe de France en Ligue mondiale et au championnat d'Europe. Mais on va plutôt se concentrer sur les objectifs. L'Euro 2016 en France et les Jeux Olympiques de Rio en 2016, on a hâte d'y être. Et ça tombe bien parce qu'on vous retrouve en 2016, Simon. C'est-à-dire dans 50 minutes. Tout à fait, je reviens. A tout à l'heure, c'était l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada